et plop les gens ici zikino et aujourd'hui je vais vous faire une découverte pour les jeux du signe sur petit bat non ça c'est une marque minimetrone non c'est l'ancien jeu c'est mini motorways donc petites autoroutes je remercie bien évidemment les jeux du signe pour m'avoir fourni la clé et aussi yuna smirnov qui est stride de la relation presse donc je sais pas ce que c'est stride je mets chez dinosaure polo club qui est le développeur et l'éditeur du jeu voilà comme ça c'est dit mais qu'est ce que c'est pourquoi je parle de mini métro tout ça bat déjà parce que mini métro c'est c'est un bon jeu du coeur j'ai passé pas mal de temps sur mobile en tout cas qui c'est le jeu précédent qui m'a fait découvrir ouvrir dinosaure polo club le studio et mais là on va parler de leur deuxième jeu qui est sorti il ya pas si longtemps ça faisait peut-être bientôt un an j'ai oublié de vérifier qui se joue à la manette ou au clavier souris personnellement je trouve que la souris c'est le plus agréable j'ai même essayé j'ai tellement aimé jouer à mini métro sur mobile que j'ai essayé d'installer quand s'appelle steam steam link sur sur mon téléphone pour jouer à à mini motorways sur sur mobile en tactile et bah déjà steam link ça marche plutôt bien même si je suis sous linux ça ça marche plutôt très bien par contre le le tactile au final c'est moins c'est moins bien que mini métro parce qu'on a plein de gaz alors que mini métro on pouvait faire un peu n'importe quoi avec le tactile il y avait que les points d'intérêt qui donc si comme moi vous vouliez absolument y jouer sur mobile voilà je vous le dis c'est un peu moins bien que ce que j'espérais mais c'est pas grave ça reste un très bon jeu là je m'éclate sur et c'est super le jeu est en français même si bon il n'y a pas forcément beaucoup texte il est plutôt solo on va dire que c'est un jeu solo avec un classement en ligne enfin il ya un leaderboard à chaque fois qu'on finit une partie on voit on peut voir notre meilleur score comparé aux autres etc c'est un jeu plutôt casual dans le genre simulation stratégie donc on construit le réseau routier d'une d'une ville qui se forme parce que j'ai toujours pas décrit c'était quoi le jeu donc on construit le réseau routier d'une ville où les maisons apparaissent les on va appeler ça les boutiques apparaissent il va y avoir deux sortes de boutiques sur sur l'image que vous voyez vous voyez les carrés qui sont celles de base et après certaines vont se transformer en en centre plus plus avancé qui demande plus de monde et il ya un peu de stratégie parce que qui dit construction de réseaux routiers dit bouchons à éviter le jeu est disponible sur steam et au prix de 8 euros 19 je n'ai pas forcément noté sur cette fiche parce que c'est pas possible mais il est aussi disponible sur apple arcade pour je sais pas trop ce que c'est apple arcade arcade mais pour je crois quatre ou cinq euros alors je suppose que l'arcade ça va être pour les iphone ou les ipads potentiellement sur ipad que c'est une tablette plus grand il ya moins le souci que je vous disais sur le avec le gros doigt qui touche plusieurs casques c'est un petit peu gênant on voit pas ce qu'on fait et il aussi disponible sur switch et là le prix par contre il est un peu plus cher je crois que c'est plutôt autour de 15 euros donc 5 euros sur apple 8 9 euros chez steam et 15 euros pour switch pour l'ordre de grandeur après vous pouvez toujours trouver des promotions voilà pour pour tout le baratin du début à dire et on va tout de suite aller en jeu je vais vous montrer vite fait les options donc là on est dans dans les couleurs claires du jeu les couleurs de base cette ligne là je n'avais pas forcément compris c'est quand on joue à la manette j'ai trouvé presque que les contrôles manette était plus intéressant que le tactile donc si vous avez une manette sur votre téléphone ou bas steam steam link propose d'une manette sur le téléphone c'était peut-être un peu plus précis intéressant où il ya des choses le zoom et ça je crois que c'est nouveau dans la toute dernière mise à jour ce que je voulais montrer c'est dans audio vidéo il ya un mode deltonien qu'on peut activer désactiver et qui permet alors je l'ai mis déjà si jamais il ya des deltoniens voilà c'est toujours intéressant mais par exemple de nuit j'avais un peu du mal à différencier le orange du rose la deux ans je les revends jour ça va mais suivant votre écran suivant vos réglages aurait du coup différencier et ça c'est des différentes couleurs que peuvent prendre les vœufs et voitures et les et les centres commerciaux ou les centres de travail du coup on peut définir si vous êtes deltonien c'est je pense que c'est très pratique et il ya surtout le mode nuit voilà parce que parce qu'on est plutôt adeptes du mode sombre par ici donc donc voilà il ya quelques options pour l'écran il ya pas mal de langues en fait dans lesquelles c'est traduit mais comme vous allez le voir c'est ce n'y a pas grand chose à traduire c'est pas un jeu riche en texte donc même si il n'était qu'en anglais il ya de fortes chances que vous puissiez vous y repérer les contrôles manette clavier je crois qu'on peut pas les changer il nous explique juste et on peut tout faire à la souris et c'est ce qu'on va faire zoom à zoom on peut on va tester des clients de financier et les crédits on s'en fiche un peu plus et on va jouer on va jouer alors on joue d'ailleurs sur quelle version est ce que c'était noté peut-être dans les options on joue sur la release 11 qui est sorti bas là en début novembre 2022 et cette mise à jour a rajouté deux modes on a le mode classique qui est le mode bas classique on peut on joue j'ai envie de dire avec des règles normales et là ils ont rajouté quelque chose qui existait déjà du coup dans mini métro qui est le mode sans fin et le mode sans fin il permet aussi de transformer une partie classique quand on perd là on peut dire non mais j'avais envie de continuer cette ville là c'est nul d'avoir perdu je voulais continuer et on le jeu propose est ce que tu veux continuer ta partie mode sans fin et donc là on peut on peut dire oui on peut continuer et un mode expert d'ailleurs le mode sans fin comme on va lire les ce que je nous dis il est sans pression modifié et développer votre réseau à votre rythme votre ville ne ferme jamais et accomplissez des jalons atteignez des jalons en développant un réseau efficace pour gagner des mises à niveau donc il ya un système de dans le mode classique en tout cas j'ai pas encore testé le mode sans fin mais ni le mode expert mais dans le mode classique en tout cas quand on arrive à la fin d'une semaine je sais plus c'est dimanche matin ou dimanche soir je crois que c'est dimanche quand on arrive à dimanche le jeu nous propose le choix entre deux améliorations et on choisit celle de gauche ou celle de droite ça nous donne ça nous donne des tuiles des ronds points des feux on verra ça en jeu et le mode expert qui est aussi tout nouveau les décisions sont définitives les routes et les mises à niveau que vous choisissez deviennent définitive après une courte durée après une courte durée ça veut dire qu'on doit pouvoir j'ai glissé j'ai glissé chef on doit pas faire clic droit et supprimer ce qu'on vient de on vient de placer et option de mise à niveau davantage de choix sont proposés pour les mises à niveau au bout de huit semaines les morceaux de route sont les seules récompenses hebdomadaires là peut-être à la place de deux choix on en aura trois mais au bout d'un moment on en aura plus le choix donc donc nous on va rester en mode classique quoi qu'il arrive il ya plusieurs villes j'en parle juste après il ya des défis donc là par exemple j'ai essayé on est où on est à los angeles j'ai essayé l'autoroute vers hollywood où mon meilleur score alors je sais pas beaucoup tryhard mais mon meilleur score c'est 443 et on joue avec c'est bolus et malus donc l'autoroute vers hollywood mon unique autoroute commencé par une autoroute aucune autre n'est offerte heure de pointe toutes les destinations sont beaucoup plus fréquentés et voire double double le nombre de feux de signalisation attribué donc ça c'est aussi quelque chose qui change par rapport je suis désolé il faut que je compare à mini métro c'est leur jeu précédent et moi je m'attendais beaucoup à le comparer donc c'est aussi quelque chose qui change dans mini métro les objectifs sur les cartes c'était par exemple ne n'ayez pas plus de x métro n'ayez pas plus de 1 métro sur chacune de vos lignes par exemple là les objectifs avancés en fait c'est carrément des façons de jouer qui vont être un peu différente les embouteillages ça va être gros but les routes en diagonale nécessite le double de morceaux de route tout en amont commencé par 150 morceaux de route aucune autre n'est offerte et beaucoup de route commencer avec trois autoroutes voilà et on a aussi pour la partie multijoueur la première partie multijoueur on va dire quand on finit un niveau on voit qu'en mode classique je j'ai fait 1470 points et on voit la courbe des gens les meilleurs scores de des gens et donc là je suis dans les premiers 45% donc top 45% on voit que le 50% sont à peu près ici à 1200 peut-être ouais 1200 à peu près 1200 points 1200 voyages et on voit on voit d'ailleurs très bien que plus ça avance moins il ya de gens qui y arrivent et ça ça par contre ça monte apparemment très loin le meilleur il va très très loin et par contre faire des scores ridiculement petit c'est ça reste compliqué parce que cette colonne là c'est quasiment des gens qui ont lancé la partie qui n'ont pas su brancher leurs manettes après pense que ce serait compliqué quoi que apparemment voilà c'est un expert alors c'est peut-être différent peut-être que les gens abandonnent aussi c'est peut-être ça l'autoroute vers hollywood donc les les différents modes un peu alternatif vous montre aussi votre score donc là par contre j'ai moins joué les scores vont moins haut mais à 443 je suis quand même dans les derniers 20% des étoiles dans les yeux dans leurs yeux je l'ai pas fait et embouteillage pareil je suis dans les derniers 35% et on voit donc le classement graphique je vais revenir au tout début on peut voir notre score par rapport à nos amis donc on voit que je suis 300 millième et les gens que je connais ce qu'on joue au moins sont un peu j'ai réussi à faire un meilleur score qu'eux alors d'accus je pensais pas forcément et salut si tu nous regarde je sais que tu es sur les jeux du signe aussi et on a le score c'est pas très intéressant vu vu mon niveau on voit les gens proches et par exemple au moment où j'avais fait le score je voyais le palier au dessus combien il était ou en dessous je sais plus et potentiellement quand on arrive justement dans l'arme dans la queue du peloton ici où il ya moins de gens qui arrivent potentiellement ou dans d'autres défis dont je vous parle juste après c'est potentiellement plus intéressante se dira j'étais à cinq points de battre de gagner trois places ce genre de choses voilà pour tout ce qui est stat on voit aussi alors j'ai pas dit on peut changer entre la jour et la nuit ici on voit donc le rappel du mode qu'on est en train de jouer de notre meilleur score sur ce mode là on a un petit texte pour chacune ville et le jeu se compose de plusieurs villes donc voilà et il y en a plein que on va devoir débloquer petit à petit en en faisant un minimum de 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 trajet sur les villes précédentes donc par exemple j'ai pas du tout fait d'arrest salam je sais même pas où c'est mais je l'ai gardé pour le live pour le pour cette découverte là mais il ya aussi et qui va me permettre de débloquer à la fois moscou et munich voilà pour pour les villes et il ya deux modes de jeu qui ont sont là depuis longtemps donc le défi quotidien et le défi hebdomadaire je dois avouer que je suis pas encore fait partie de défi hebdomadaire mais dans le défi donc hebdomadaire il change je pense qu'on va avoir le texte là défi hebdomadaire le défi hebdomadaire permet de jouer différemment à mini motorways chaque jour tous les habitants du monde ont la chaque semaine du coup tous les habitants du monde ont la possibilité de jouer sur la même carte avec les mêmes modificateurs aléatoires et de s'affronter sur un classement mondial vous pouvez essayer d'améliorer votre score autant de fois que vous souhaitez pendant la semaine alors entraînez vous et le défi quotidien permet de jouer différemment à mini motorways chaque jour tous les habitants du monde la possibilité de jouer sur la même carte avec les mêmes modificateurs aléatoires de s'affronter sur un classement mondial vous n'avez cependant qu'une seule chance de soumettre un score alors allez-y donc on peut refaire la partie après si on envie si on avait ça nous a bien plus mais on ne peut pas mais le score qu'on fait c'est le score final et donc là normalement quand même les gens arrivent loin mais normalement un peu moins loin je ne l'ai pas fait j'aurais pu le faire et donc les défis hebdomadaire et quotidiens ont eux aussi des des modificateurs aléatoires donc c'est pas les villes de base mais c'est des cd challenge comme ici mais plus aléatoire maintenant que j'ai beaucoup trop parlé que j'ai perdu tout le monde on va se lancer dans le jeu donc la r salam donc là on voit il y a au plat il ya le centre commercial ou le bureau et des maisons et le but c'est juste de relier les maisons au centre commercial et à chaque fois qu'il ya une petite pin ici ça va dire à toutes les maisons et au fait il ya besoin de quelqu'un qui viennent chercher quelque chose et du coup la maison la plus proche va envoyer une voiture et si la maison la plus proche n'a plus de voiture en stock puisque chaque maison comme vous le voyez à deux voitures et la maison un petit peu plus loin va apprendre le trajet exterre exterre on accélère vous avez vu que quand j'ai commencé j'ai fait tout droit et hop j'ai fait diagonale c'est ça un petit peu le défaut de la souris je trouve donc après les contrôles c'est tout simple un clic gauche on main route clic droit on l'enlève on voit ici le rappel de notre score le nombre de trajets le jour dans la semaine montré caché chez vous montrez du coup les changements de vitesse et en bas on peut loquer si on est plus à l'aise avec ça ou le laisser se cacher tout seul la liste de nos améliorations pour le moment on n'en a que deux on a un rond-point et certains nombre de routes et là on peut prendre soit un rond-point et plus de route soit des deux feux de circulation et aussi de la route donc la route il y en a à peu près je crois qu'il y en a à chaque fois les feux je vous en mets un pour montrer c'est des feux intelligents voilà encore une fois je vais pas tout droit c'est des feux plutôt intelligents dans le sens où alors là c'est un peu juste quand j'en parle dommage mais les gens peuvent couper à droite c'est pas aussi que ce feu il est un peu un peu planté je vais l'enlever mais il nous sera peut-être utile plus tard les gens enfin tant que j'en parle je vais le montrer c'est les gens là ils peuvent couper à droite même si le feu est rouge mais le feu il va rester vert pour tant que personne n'en a besoin le jeu va le feu va rester vert va se mettre vert pour le là où il ya les voitures il va pas rester 20 minutes rouge alors qu'il ya des voitures qui en ont besoin ici comme ça on va essayer de pas au moment de pas relier ces deux morceaux de route ces trois morceaux de route donc vous le voyez ça fait trois réseaux routiers entièrement séparés pour le moment mais tant que je peux ça me permet aussi de ça me permet aussi de pas d'avoir un peu moins de soucis en diagonale on va faire ça et là on voit que j'ai besoin d'un on du coup le pont est apparu ici en grisé parce que j'en ai entre guillemets plus ou pas on va mettre un feu ici on a dit qu'on enlevait celui-ci et on va se relier comme ça là j'ai relié les trois réseaux qui étaient séparés mais si on veut éviter les bouchons et bien avoir des réseaux par couleurs ça aide ça aide vachement l'objectif essayer d'avoir soit une autoroute parce que les autoroutes peuvent voler au dessus d'à peu près tout vous verrez ça tout à l'heure j'espère en tout cas soit une un pont donc là on a le choix entre les deux on va prendre le pont parce que vous voyez l'autoroute ça nous permet de de franchir des grandes distances mais on ne gagne que 10 et tuiles de route et j'en ai déjà plus beaucoup alors qu'un pont nous donne un peu plus de tuiles voilà et si on va relier ça comme ça c'est pas génial donc on va faire ça et ceci et même même si ça je pense voilà voilà bien viser le centre du rond-point et non ça part un peu en diagonale donc lui je sais pas encore si c'est bien ou si c'est pas bien d'avoir des maisons qui sont directement reliés au rond-point donc pour le moment je vais plutôt l'enlever on va faire ça comme ça alors j'ai vu plusieurs vidéos à la sortie du jeu encore et j'ai vu quelques vidéos où des gens disaient que les 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 feux ne servaient pas énormément je suis pas entièrement d'accord avec cet avis je trouve que les feux peuvent enfin ont leur utilité là j'ai repris un pont potentiellement il veut pas nous servir mais bon c'est pas grave ce n'est pas grave je trouve que les ont quand même un intérêt parce que on a ri les les ronds points vous voyez ils prennent de la place en plus donc par exemple ici je pourrais pas des plaques je pourrais pas mettre un rond point ici il ya deux bâtiments qui gêne pareil ici je pourrais pas mettre un rond point il ya deux bâtiments trop proche il faut il faut neuf cases donc voilà après les feux évidemment balaïa la voiture elle s'arrête elle aurait peut-être pu accélérer mais un ici justement je pense qu'il ya deux sorties qui peuvent être fréquentés et un pour le moment évidemment j'en ai pas besoin ça ralentit peut-être même un petit peu les voitures mais vous voyez même pas même pas vraiment là où j'avais ma souris il n'y a pas comme je vous disais c'est un peu dur d'aller tout droit à la souris et je sais plus aimer voilà je suis persuadé quand même que les voilà les voitures elles freinent elle ralentissent elle se bloquent un peu potentiellement un feu ici puis il y sera à voir si c'est quand même une belle route pour il assez c'est un bon gros quartier de deux habitations voilà chercher le mot pas de paysans c'est juste des habitations et du coup ça ralentit un peu beaucoup mais là le fait que cette voiture jaune ait eu un feu rouge et ben les deux les voitures dans l'autre sens elles ont pu assez oh là j'ai deux j'ai deux voitures qui sont bloquées par un feu deux maisons qui sont un peu bloquées par un feu ce qui est pas mal je pense donc je parle je parle et je ne décris pas forcément tout cette fois ci on va prendre l'autoroute on a pu voir qu'il y a ici un centre un peu plus avancé qui s'est créé d'ailleurs et donc lui il va normalement demander plus régulièrement des il va proposer des trajets beaucoup réguliers donc voilà à gérer et si je pense au final que on va se mettre une autoroute comme ceci parce que là il ya quand même un bon quartier rouge et du coup là ça leur fait une autoroute qui va bypasser tout le reste et qui va leur permettre d'aller plus vite ici les jaunes ils vont nous embêter donc j'ai on va ralentir un peu là avant de perdre même si ça a l'air d'être déjà un peu cuit là par exemple c'est mauvais il faudrait aller ici et en fait je pense qu'il faut totalement virer cette route je crois que je vais perdre je gagne même pas de autoroute donc là bon découverte d'une nouvelle carte parce que les cartes autres outre le fait qu'on reconnaisse plutôt bien les villes on sent quand même qu'il ya une il ya des certaines logiques par exemple ici peut-être que ce quartier là ça va souvent être des maisons ici des commerces sans maintenant là c'est perdu c'est perdu bon on va continuer un petit peu je pensais m'arrêter quand je perds mais on va continuer en mode sans fin même moi me permettre de découvrir donc là on nous redit ce que ce qu'on a lu tout à l'heure mais sans pression mais qui a quand même des jalons et donc là le niveau se se simplifie tout seul le je pense qu'il y aura des points à l'infini qui vont se stacker mais il n'y aura pas de au secours vous êtes en train de perdre potentiellement si on le vire aussi ou peut-être que quand il arrive au max il arrête de demander des nouveaux des nouveaux trajets on peut pas mettre de feu sur le rond-point j'avais pas encore essayé comme ça vous savez je vais enlever l'autoroute pour essayer de faire une autoroute de là à par ici mais du coup c'est c'est trop tard c'est tant pis qu'est ce que je vous disais oui donc eux vont nous demander des proposer nous imposer des trajets réguliers et on voit qu'ici et ces deux doubles c'est des doubles centres commerciaux alors chez je pense que tu veux qu'on ne peut pas avoir deux fois la même couleur en tout cas j'ai pour le moment jamais eu deux fois la même couleur après ça pourrait être une ça pourrait être faisable je vois que ça pourrait exister mais pour le moment je l'ai jamais vu et donc ça c'est pareil un double quartier de deux couleurs de deux centres commerciaux carré ça restera plus compliqué à gérer qu'un seul simple et je pense même que c'est plus compliqué à gérer deux couleurs que un rond comme ça parce que là j'ai quelques ce rond-point j'ai tout mis dedans et du coup c'est pas fluide du tout et c'est là où on voit que je suis pas encore bon tiens c'est quoi ça j'avais pas vu encore c'est le niveau de congestion qui monte qui descend et qui explique les critères des mises à niveau et plein sélectionner le choix si une mise à niveau pour votre ville avec un succès et donc là j'ai on va pas prendre de pont et prendre plus de feu du coup là j'ai essayé de relier ici parce que toutes les tous les centres commerciaux tous les les centres commerciaux sont de cette couleur alors c'est quoi c'est une sorte de vert foncé sont plutôt dans ce secteur là et toutes les maisons sont ici et du coup toutes les voitures bloquaient pas mal le chemin même peut-être rajouter un feu ici en espérant que ça fluidifie en vrai on peut mettre des maisons en diagonale des entrées en diagonale je ne pourrais pas avoir aperçu mais j'ai pas lu le pourquoi du comment que ça pouvait aider à fluidifier ici on va mettre justement une route en diagonale pour essayer de faire en sorte que les couleurs claires n'encombrent pas le feu et voilà vous avez à peu près vu tout le ce à quoi ressemble le jeu on a vu alors on a pas expérimenté mais on a vu qu'on pouvait avoir des comment ça s'appelle des modificateurs mais déjà pour vous présenter un jeu il faut peut-être le faire sans modificateur en tout cas c'est ce que je me suis dit on a vu le fonctionnement de la boucle de gameplay de base oui alors c'est pas tous les dimanches du coup c'est de temps en temps et là je pense que avoir une autoroute comme ça ça va aussi nous aider à pas mal fluidifier le secteur quoique c'est peut-être les jaunes qui sont bloqués et si les rouges qui font un plus grand trajet sont débloqués potentiellement ils vont aider à débloquer les jaunes qui ont un raccourci par ici voilà là il y a Coco Beach et Mazani Bay et si les villes si vous connaissez les différentes villes oui d'ailleurs le zoom qui est nouveau de la dernière mise à jour les villes en fait ce qu'elle change c'est la répartition des bâtiments des fois ça va peut-être être un peu plus homogène des maisons au milieu des centres commerciaux des fois comme ici j'ai l'impression il y a plutôt un endroit où il y a plein de centres commerciaux et les maisons sont plus au bord de la ville même si c'est pas 100% le cas ça c'est ça existait déjà dans Mini Métro et j'ai l'impression que c'est toujours respecté ici et on voit surtout alors là forcément j'ai mis une ville que je ne connais pas du tout mais je me souviens que sur Mini Métro il y a Paris et Londres et on reconnaît alors les villes ont un en fait on reconnaît par exemple la côte ou le tracé des fleuves qui passent dans les villes donc les villes ont un layout plutôt fixe mais les comment dire le layout est fixe mais l'endroit d'apparition de spawn de tous les ici en fait je suis en train de me dire l'endroit de spawn de tous les de tous les bâtiments sans exception tous 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 lui il est plutôt aléatoire on peut faire ça et vous vous dire au fait passez pas par là allez plutôt par ici parce que là lui il est en train de vouloir prendre l'autoroute pour redescendre aller là aller peut-être ici deux ronds-points hop et on remonte comme ça ouais non c'est par en bas je vous ai fait un raccourci donc là en mode sans fin je pense que la taille quand même de la carte est fixée si vous vous donnez d'ailleurs au début on était plus zoomé alors non plus zoomé alors pas autant zoomé on était plus zoomé sur ce quartier là on voyait pas la 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 le fleuve qui tournait on voyait pas ce truc là on était plus zoomé au début donc le jeu dézoome très progressivement et on s'en rend pas compte et en fait si je fais alors clic droit du coup c'est c'est le mode pour détruire si je fais on voit les cases et en fait on petit à petit il y a une colonne qui va apparaître une ligne qui va apparaître etc jusqu'à une taille max et j'ai l'impression qu'on a atteint cette taille max ici les autoroutes d'ailleurs on peut on peut les bouger un petit peu comme ça bon ça devient plus du détail que vraiment des choses que je suis je me sens obligé de vous présenter je pense que j'ai dit la plupart je réfléchis quand même au cas où là on voit quand même que le la congestion est Eric Duy alors est-ce que c'est le mode sans fin qui fait que c'est plus facile est-ce que j'ai mieux agencé ce qu'on m'a donné je ne sais pas je suis encore assez mauvais même dans même dans millimétro que j'apprécie beaucoup je reste sur des scores raisonnables et plutôt modestes voilà je ne fais pas forcément des high scores en permanence d'ailleurs on peut même te mettre ici comme ça le feu aura tendance à rester vert dans ce sens là peut-être même que le feu est de trop maintenant je ne sais pas voilà si ce que ce que je voulais dire la bande son je me souviens avoir vu sur internet quelqu'un qui demandait est-ce qu'on peut acheter la bande son ce qui me paraissait un peu ridicule parce qu'en fait la bande son j'ai envie de dire quelque part elle n'existe pas les sons d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y en a même plus alors qu'il devrait mais les sons en fait c'est généré procéduralement quand il y a une petite pin qui apparaît ça nous joue un son je sors je reviens je ne veux pas quand quand une petite apparaît ça nous fait un son quand un bâtiment apparaît ça nous fait un autre son etc je crois quand une voiture récupère quelque chose ça fait un son et c'est plein de petits sons et ça nous fait une bande son qui est organique et oui qui est organique et qui qui s'écoute et pour moi ça ne me viendrait pas forcément à l'idée d'écouter ça comme n'importe quelle autre bande son d'un jeu comme ça en dehors du jeu quoi je trouve que c'est très agréable très chill à écouter en jeu mais en dehors ça ne me viendrait pas forcément à l'idée voilà c'est un peu ça que je voulais dire cette fois je pense que j'ai vraiment tout dit donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les jeux du chez-signe à l'heure que je voulais vous vous je vais repeler un would vous ils v vous vous